bonjour bonjour peuple congolais et bonjour le peuple du monde donc aujourd'hui le titre 8% sassou est pire que hérold massacre des enfants innocents du poule par sassou donc pour 8% tuer les enfants du poule c'est magnifique 8% entre d'entreprendre au congo brazzaville un crime atroce contre les enfants il entre de se comporter exactement comme hérold hérold l'affaire de hérold je veux vous lire le massacre des enfants innocents est un épisode relaté dans l'évangile selon mathieu en même temps que la fuite en égypte le meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans la région de bethlehem ordonnée par hérold donc les massacres que selon l'armée de sassou mais qui ne sont pas une armée une milice envoyé aux poules pour massacrer les enfants ordonnée par 8% le plus fou des fous le plus grand mythomane des mythomanes que même satan ne veut même plus en enfer 8% donc qui est sassou est en train d'entreprendre un génocide atroce parce que il est contre la reproduction il est contre la reproduction du futur de demain il s'attaque aux petites filles dans des enfants il s'attaque aux garçons des nouveaux nés n'importe quel âge il faut les tuer donc 8% se comporte pire que hérold oui hérold on parle de lui dans la bible de dieu le tout puissant ce n'est pas la bible satanique de sassou parce que 8% lui son dieu c'est satan lucifer parce que n'oubliez pas peuple du monde peuple congolais peuple du monde sassou a une bible satanique nous nous lisons la bible de dieu ou ce qu'on parle de jésus christ ou ce qu'on parle il ya aussi les autres livres ceux qui sont musulmans ou ce qu'on leur parle du prophète mohamed ou ce qu'on leur parle même de jésus de jésus qu'il était envoyé en tant que prophète vous voyez donc dans différents livres il ya différentes explications est ce que vous voyez donc 8% 8% éteint érold mais en 6 fois 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 pire donc 8% il faut en découdre il faut en découdre moi j'ai toujours dit dans des vidéos il ne faut pas plaisanter avec ce malade ce métomane ce fou il faut plusieurs balles en pleine nuque il n'y a que comme ça sassou ne mérite pas même qu'on le juge est ce que vous voyez quelqu'un comme au chumbe il faut en terminer avec plusieurs balles en pleine nuque plusieurs balles en pleine nuque parce que c'est le devoir du peuple du sud et le devoir du peuple du nord parce que sassou est la menace du peuple congolais sassou est la menace de toutes les générations au Congo pas de cette génération parce que cette génération à lui ce sont des démons est-ce que vous comprenez des démons il a fait des démons donc qui sont ses enfants et ses petits enfants parmi ses enfants qui sont ses petites copines et ses petits copains du jour et de la nuit et donc mystiquement quand ils font des enfants entre eux ce sont des enfants pires que des reptiliens est-ce que vous voyez donc sassou est un malade mais peuple congolais continuerez-vous toujours à regarder le seigneur de la mort hérold hein le seigneur de la mort pire que hérold de passer devant vous et vous larguer Connaissez-vous Dieu ? Connaissez-vous réellement qui est Jésus-Christ ? Mais il faut acclamer Dieu le Tout-Puissant Je vous parle de Jésus-Christ le vrai des vrais Jésus-Christ noir et non le Jésus-Christ blanc aux yeux bleus et des longs cheveux c'est faux c'est Jésus-Christ africain c'était un africain donc acclamez Jésus-Christ appelez-le et appelez en même temps tous nos ancêtres vont tout hein pour nous secourir appelez même les esclaves que l'homme blanc avait pris ils ont amené un seul aller faites appel et vous allez voir ils vont nous aider dans tout ce qui se passe au Congo parce que ce qui se passe au Congo Sassou a toujours fait passer cela pour une guerre mais c'est pas une guerre c'est c'est un génocide un génocide ce que 8% entre de faire toute la classe politique de Sassou ce sont des malades quand vous regardez ancien premier ministre Vuba maintenant qu'il est nommé président de l'Assemblée nationale hein mais Vuba il a toujours épaulé Sassou pour des meurtres au Congo donc il faut le mettre à l'Assemblée nationale pour le remercier maintenant qu'est-ce qu'ils font excusez-moi Clément Mwamba son ministre qu'est-ce que Nibolek moi je dis pas Babembe parce qu'ils aiment pas qu'on les appelle Babembe et ils préfèrent leur cacher des meurtres Nibolek parce que eux les Nibolek et l'attribut de Sassou hein ce sont des frères et et sœurs ils s'aiment ils s'adorent pour eux Sassou c'est leur seigneur Hérold pire que Hérold et en même temps n'oubliez pas le peuple congolais n'ayez pas une courte mémoire n'oubliez pas le passé ils ont pilé des enfants hein les Nibolek ont pilé des enfants hein il faut pas oublier cela pour rendre service à leur pire Hérold qui est 8% ça il faut pas oublier est-ce que vous voyez donc Sassou il faut en terminer 8% le plus fou des fous moi le tient je n'ai pas peur de 8% j'ai pas peur 8% peut avoir ces arbres mystiques pour chercher à m'abattre mystiquement il m'aura jamais parce que moi je suis le loin du tout puissant qui a créé le ciel et la terre Dieu le tout puissant et Dieu dépasse tout dément Dieu dépasse tout diable Dieu dépasse tous les anges mystiques voilà ce que j'avais envie de dire donc 8% est un répsilien pire écoutez moi bien pire que Hérold donc peuple congolais voilà ce que j'avais envie de vous dire donc les meurtres qui se passent au poule ne soyez pas surpris parce que 8% n'aiment pas les enfants du poule 8% n'aiment pas les sudistes 8% n'aiment personne même les pontes négres qui sont à point noir 8% n'aiment pas et je crois qu'il est temps que nous prenons conscience peuple congolais comme le Thier a pris conscience le vrai des résistants pour en découdre avec 8% j'ai le charisme comme le grand-père Grégor André Massouin j'ai le charisme comme le président Youlou et le grand charisme aussi comme le président Masson Badéba le grand charisme aussi comme Ange Diaoua voilà donc j'appelle j'appelle la force de nos ancêtres pour qu'ils nous aident sur l'affaire du poule j'appelle Fulbert Youlou le vrai président du Congo j'appelle le vieux Jacques Opango j'appelle le vrai de vrai résistant Grégor André Massouin j'appelle j'appelle Ange Diaoua j'appelle Franklin Boukaka que Sassou a tué hein sans raison et j'appelle tous nos ancêtres afin que ils puissent faire face à Sassou et montrer qu'à Sassou il ne dépasse pas des ancêtres il ne dépasse pas Dieu voilà le message est clair Bye Bye c'est parti